Musique Y'a plus gentil c'est Vertio c'est aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofustage Donc une toute nouvelle astuce Kama Une semi astuce Kama étant donné qu'elle sera disponible pour très peu de monde Il va falloir avoir un fort budget et avoir une certaine expérience Puisque oui si vous n'avez pas d'expérience en matière d'FM Vous ne pouvez pas faire cette astuce Kama Alors il va falloir beaucoup de moyens mais vous allez voir que ça va vous rapporter énormément de Kama Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ma chaîne Youtube A chacune de mes vidéos il y a un concours 500 000 Kama à gagner Donc pour participer vous laissez un like, un commentaire constructif, vous vous abonnez Et si on dépasse les 80 likes en moins de 5 jours, je répète 80 likes en moins de 5 jours Il y aura un gagnant dans la prochaine vidéo et qui passera dans la vidéo comme d'habitude Donc au niveau de mon exo à moi, c'est mon premier exo PM sur Dofustage J'ai fait un exo à lister, donc pas seulement exo PM les gens sinon ça serait trop facile Un exo PM over 20 vita, donc il faut savoir que le maximum d'un over de G ou d'un exo c'est 101 depuis Et moi j'étais à... moi je pouvais encore faire un over 24 vitalité mais c'est trop dur, c'est vraiment les jets exceptionnels Moi j'ai quand même fait un exo PM plus over 20 vita, je trouve que c'est déjà pas mal Il est ton HDV à 46 millions de Kama, oui parce que la taxe m'a coûté 1 300 000 Kama les gens Ce qui est vraiment énorme, donc comme je voulais le vendre 45 millions, j'ai fait 45 millions plus un M3 Ne me blâmez pas pour ça Donc là vous verrez en fin de vidéo, parce que là pour l'instant je vous montre comment je remontais l'anneau Donc tout simplement je mettais 15 de résistance critique, 15 de dommage Selon les tentatives je mettais 4 ou 5 d'esquive PA J'ai laissé à 4 de CC, je vais vous expliquer plus tard pourquoi, au lieu de 5 Je mettais l'invocation normale, j'augmentais à plus de 38-40 de sagesse L'agilité minimum à 70, plus un over vita, je passais une rune ravi Si c'était au dessus de 265, je tentais la gaffe PM Et jusqu'au moment où elle passe, et elle est passée, donc j'avais 1 chance sur 100 Pour faire des exos PM, PA, PO ou invocation, il y a 1 chance sur 100 quand vous passez la rune Mais j'ai passé, j'ai eu un peu de chance, j'ai passé en 45 APM les gens, donc c'est vraiment pas mal du tout Du coup, si vous voulez me l'acheter, je me répète, mais j'ai envie de le vendre C'est un autre, tout simplement pour sortir d'autres vidéos exos Parce que là c'est que le début, étant donné que j'ai déjà reçu plein de commandes Que ce soit Bad Glourson, Alliance Glourson, Anno Bruce, Dead Dags, etc Parce que si je suis fort, je mange des dags niveau 100 Plein de monde me demande des exos, donc voilà Donc au niveau de cette astuce Kama, je pense, avant de la commencer Moi j'étais un peu fou, j'ai fait avec 20 millions de Kama C'est pas un bon plan les gens J'ai dépensé plus de 18 millions de Kama, non 17 millions de Kama je dirais pour 45 APM L'anneau vaut aussi cher parce qu'en moyenne tu passes 100 APM C'est comme ça, c'est en moyenne, c'est 100 APM, c'est la moyenne Tu passes normalement jamais trop en dessous, jamais trop en dessous Ou alors tu tournes vers les 80-70 APM aux alentours Moi j'ai fait 45, j'ai eu de la chance J'étais à deux doigts de ne plus avoir de Kama et de ne plus avoir de Rune Et du coup je vous conseille de vous lancer en ayant 30, voire 35 millions de Kama selon votre item Pour être sûr d'avoir une marge, pour être sûr de ne pas foirer Parce que moi par exemple sur l'officiel, j'avais fait une exo-alliance Glourson en 300 APA Ce qui est vraiment énorme, sur Dofus Touch ça équivaut à 115 millions de Kama pour vous dire Donc franchement faites attention, c'est très aléatoire, une chance sur 100 Normalement vous faites du bénéfice, il faut avoir beaucoup de... comment dire... Il faut avoir beaucoup d'expérience dans la forge de magie parce que c'est pas aussi simple Et la technique est toute simple en vrai Il faut en fait tout simplement mettre l'item dans un jet perfect Parce que les gens qui achètent des Rune GAPM, des exo-PAPM Ils l'achètent avec un jet parfait en général Sauf si vous ne vous demandez pas cher Donc vous mettez l'item en jet perfect Et vous passez la Rune GAPM ou GAPA Ne tentez pas si vous avez 2-3 millions de Kama, ça ne sert à rien, vous allez perdre vos Kama Mais ça peut toujours être rentable si jamais vous savez FM Donc je répète, c'est une astuce Kama THL Donc si jamais vous êtes débutant, je ferai bientôt des vidéos pour débutants Pour gagner 10, 20, 100 000 Kama en dépensant presque rien Mais pour l'instant je pense que c'est une bonne astuce Kama THL Que je vous invite à reproduire Et franchement Sur une vingtaine, j'en suis à peu près 20 exo-PMPA Il y en a un seul qui a foiré Comme je vous ai dit, 300 runes Sinon tous les autres, ça a été bénéfique J'ai gagné des Kama Alors aussi je ne vous cache pas, ça prend énormément de temps les gens Moi j'étais extrêmement rapide J'enchaînais les runes Je mettais une GAPM toutes les 2 minutes à peu près Surtout que dans la liste, il n'y a pas énormément de lignes et de poids Donc en 1h30, j'ai réussi à passer le PM Mais en moyenne, vous mettez 3h, 4h, voire 5h d'FM Vous restez comme ça, comme la vidéo là que vous voyez derrière Pendant 4-5h Donc ça peut être insupportable Il faut que vous aimiez le FM Mais si ça passe, vous faites un énorme bénéfice Vous aussi ne le faites pas sur des items totalement inutiles Faites sur des items THL, des items demandés Ne faites pas un exo inutile Je ne sais pas, moi faites... Ah oui, surtout ne faites pas des exo PM Par exemple sur des amulets de PA Ça va vous coûter beaucoup trop cher Les 100 Runga PA sont à 30 millions de kamas en ce moment Si je ne dis pas de bêtises Et les 100 Runga PM sont à 15 millions de kamas Donc vous allez tourner A chaque fois que vous allez tenter un exo PM Le PA va péter aussi avec Parce que c'est ce qui coûte le plus de puits Donc logiquement, vous allez perdre des kamas Vous allez en avoir pour au moins 35 millions Voire 40 millions de kamas sur une amu Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester sur les anneaux C'est ce qui se vend le mieux Et c'est ce qui est le plus facile à AFM Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu Donc pas une vidéo comme d'habitude Quand même une petite astuce kamas pour THL Mais je pense que le contenu n'est pas mal Donc si jamais cela vous a plu N'hésitez pas à laisser un like À laisser un commentaire constructif Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo Tu mets la première like de ton pseudo De ton commentaire YouTube Pour que je vois les vraies personnes qui me suivent jusqu'au bout Il y a aussi ma page Facebook De mes deux chaînes YouTube dans la description Et aussi ma chaîne YouTube Saver Dans la description Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça Donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui les gens Donc allez ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz